Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours de cinématique que je propose ici. Dans la première vidéo, un rappel rapidement, nous avons vu ce qu'était la notion de référentiel, la notion de trajectoire, qui est l'ensemble des points du référentiel par lesquels le mobile est passé. On avait encore défini la notion de repère, donc mesurer le temps, et puis on avait défini les vecteurs déplacement, les vecteurs position, les vecteurs vitesse, qui est donc la variation de position divisé par l'intervalle de temps nécessaire pour avoir cette variation. Nous avons vu ensuite le vecteur accélération moyenne, qui est le rapport entre la variation de la vitesse divisé par l'intervalle de temps qui correspond à cette variation, et le vecteur accélération instantanée, et on avait vu que les vecteurs vitesse instantanés, les vecteurs accélération instantanés, nécessitaient d'introduire une notion limite, et en fait, nous permettait de définir finalement ce qui est la dérivée, la dérivée d'un vecteur, dérivée d'une fonction du temps, puisque un vecteur, le vecteur position, est en fait constitué de deux composantes, qui sont des fonctions du temps, et de même que le vecteur vitesse, d'accord ? Donc, avant même d'être constitué de composantes, c'est un vecteur qui dépend du temps, et ensuite, les composantes arrivent avec la notion de repère, mais le vecteur vitesse et le vecteur accélération existent indépendamment, évidemment, de la notion de repère, c'était quelque chose sur lequel on avait un petit peu insisté, donc, dans la première vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va continuer sur l'exemple qu'on avait pris d'un objet en chute libre, et donc ici, la trajectoire de cet objet, la ligne rouge ici, qui est la trajectoire de cet objet, et donc, avec différentes photos à des intervalles de temps de 5 secondes de l'objet, où se situe l'objet, et grâce à ces différentes photos, et à l'aide d'un repère, donc, défini par 3 points liés au référentiel, donc, lié à la planète sur laquelle on se situe, l'origine du repère, le point grand O, et puis deux points I et J d'abscisse 1,0 pour I et de coordonnées 0,1 pour J, puisque c'est le point I et J qui définissent, finalement, l'unité sur chaque axe, eh bien, on a vu, par l'observation, on a vu qu'il était possible de décrire la position de l'objet grâce à un vecteur position, et chaque composante, donc, le vecteur position, qui peut se décomposer en une composante suivant OI et une composante suivant OJ, qui sont deux fonctions du temps, et l'observation nous montre que, ben, ces composantes respectent les formules qui sont données ici, d'accord ? On avait observé que cette formule-là correspondait à un mouvement, à une vitesse constante, puisque le 2, ici, c'est la vitesse de l'objet, finalement, c'est à 2 mètres par seconde, et toutes les 5 secondes, l'objet parcourt 10 mètres horizontalement, voyez ? Et quand je fais T égale 0, ben, la position du point M0, ben, c'est la psis, c'est égale à 1. Quand je fais T égale 0, ici, ben, le Y du point M0, ben, c'est 5. D'accord ? Et là, donc, on a une expression un peu plus compliquée pour Y, puisqu'on voit que la position de l'objet, ben, suivant Y, ben, là, on a des déplacements de plus en plus grands, de plus en plus petits, excusez-moi, vers le haut, puis ici, en 20, on a un déplacement qui, en Y, qui est quasiment nul, et on a des déplacements ensuite, en Y, qui est cette fois-ci vers le bas, après 20 secondes, et qui est de plus en plus grand, cette fois. D'accord ? Donc, voilà. Voilà, voilà, donc, rapidement rappeler ce sur quoi on va partir. Alors, quel est l'intérêt de vous montrer ce schéma, ici, maintenant ? C'est qu'en fait, on voit que, finalement, le mouvement de l'objet, qui est un mouvement, donc, la trajectoire est parabolique, on peut le décrire à l'aide de deux mouvements qui sont, eux, rectilignes. Il suffit de projeter, en fait, l'objet, donc, orthogonalement, sur l'axe des X, donc, parallèlement à l'axe des Y, mais on choisit, en général, donc, des axes qui sont orthogonaux. Donc, si je projette le point grand M sur l'axe des X, donc, en fait, je m'intéresse uniquement à l'abscisse du point, j'ai un point qui se déplace, finalement, ici, qui est un mouvement rectiligne, et donc, il y a un mouvement rectiligne uniforme, à vitesse constante, on va voir ça. Et en Y, j'ai un mouvement, donc, qui va plutôt, d'abord, commencer à monter, comme ça, ici, et puis, après, qui va redescendre, d'accord ? Donc, on voit bien qu'on peut décrire cette chute de l'objet à l'aide, en le décomposant en deux mouvements rectilignes. C'est tout l'intérêt, donc, de la notion de mouvement rectiligne. Alors, c'est quoi, un mouvement rectiligne ? C'est un mouvement dont la trajectoire, c'est un objet, un mouvement rectiligne, quand sa trajectoire, donc l'ensemble des points liés, donc, au référentiel, et par lequel le solide, le mobile, passe, et bien, cet ensemble de points est inclus dans une droite, et donc, dans ce cas-là, effectivement, j'ai un mouvement rectiligne. Et à quelles conditions on a ça ? Si et seulement si, le vecteur vitesse a toujours une direction constante, d'accord ? A chaque instant, mon vecteur vitesse a une direction constante, et c'est bien ça, cette idée de ligne droite, on se déplace, en fait, en gardant une direction constante, et on décrit, un objet ponctuel décrit une ligne droite, c'est quasiment la définition de ce qu'est une ligne droite, finalement, si on pouvait prétendre donner une définition de ces objets qui sont vraiment fondamentaux, de toute façon. Alors, quel est l'intérêt du mouvement rectiligne ? Effectivement, c'est que tout mouvement peut se décomposer en la somme de mouvements rectiligne par projection, tout simplement, sur les axes du repère. Alors, mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement qui a comme propriété que le vecteur vitesse moyenne est indépendant des instants T1 et T2 qui servent à le calculer, d'accord ? Et je vous rappelle ici la définition du vecteur vitesse moyenne, c'est le vecteur déplacement entre T1 et T2, vu comme la variation du vecteur position, divisé par l'interfalle de temps associé à cette variation. Et alors, évidemment, si le vecteur vitesse moyenne est constant, ne dépend pas de T1 et de T2, et bien il est clair que le vecteur vitesse instantanée, qui, je vous rappelle, est la limite quand T2 tend vers T1 du vecteur vitesse moyen, T1 étant égal à T, d'accord ? Bien vu que chacun... j'ai toujours un vecteur vitesse moyenne qui a toujours la même valeur, et bien le vecteur vitesse instantanée, qui est sa limite, aurait également tout le temps une même valeur, un même... ce sera constant. Et alors, s'il est constant, rappelez-vous, un vecteur a trois informations, une direction, un sens et une longueur, s'il est constant, ça veut dire que sa direction est constante, et si la direction est constante, la trajectoire est rectiligne. Alors, évidemment, quand on a une telle propriété, donc un vecteur vitesse qui garde une direction constante, on a tout intérêt à choisir les deux points qui vont définir mon repère sur la droite qui contient la trajectoire. Donc O qui sert d'origine, et I qui va me définir mon unité, et également mon vecteur de la base, mon unique vecteur de la base, puisque là, je décris finalement un mouvement qui s'effectue dans une seule dimension, sur une droite, et donc je n'ai besoin que de deux points pour définir mon repère. Cette droite, on est bien d'accord, est liée au référentiel, on est bien d'accord là-dessus. Et les points O et I sont des points liés au référentiel, et donc j'ai un objet qui se déplace, qui coïncide à chaque instant sur un des objets, sur un des points de cette droite. D'accord ? Voilà, donc, et alors, quel est l'intérêt, donc, du coup, d'avoir choisi une telle base ? Le vecteur vitesse n'aura qu'une seule composante, la composante petit v ici, qui peut être, donc, qui est un nombre, qui peut être positif ou négatif, bien évidemment. Et alors, si je reprends cette équation-là, et que je multiplie de chaque côté par T2 moins T1, eh bien, je vais pouvoir en déduire, après simplification de chaque côté par le vecteur OI, je vais pouvoir en déduire, donc, cette équation, qui, elle, n'est plus vectorielle, il ne va plus intervenir des vecteurs. Là, on est bien d'accord que le vecteur position OMT2, ce sera X de T2, l'abscisse à l'instant T2, multiplié par OI, tout simplement, c'est ça, le vecteur position OMT2. Le vecteur position OMT1, eh bien, ça va être X de T1 fois le vecteur OI. Le vecteur vitesse moyenne, c'est V fois OI, et puis, j'ai T2 fois T1, donc, je simplifie de chaque côté par OI, c'est ça. j'obtiens, donc, que les déplacements sont proportionnels aux intervalles de temps, et la constante de proportionnalité, pardon, c'est tout simplement la composante du vecteur vitesse, qui peut être positif ou négatif, on est bien d'accord. Alors ensuite, on va parler de mouvements uniformément accélérés, alors il y a un R ici qu'il faudrait que je supprime, un mouvement uniformément accéléré, n'est évidemment pas forcément rectiligne, on a un exemple flagrant en début de cette vidéo, de l'objet en chute libre, on a établi dans la vidéo précédente que son accélération était constante, verticale vers le bas, un vecteur accélération était verticale vers le bas, et sa composante en Y était constante, et elle était nulle en X, évidemment, mais bon, l'objet n'a pas, n'a clairement pas une trajectoire rectiligne, ici, donc, un mouvement uniformément accéléré n'est pas forcément rectiligne, on est bien d'accord. alors évidemment, si la vitesse initiale de l'objet en chute libre, la vitesse horizontale de mon objet en chute libre est nulle, effectivement, si vous lâchez un objet avec une vitesse horizontale nulle, cet objet aura bien une trajectoire rectiligne, mais si vous avez une vitesse initiale qui est horizontale, qui est non nulle, il va conserver cette vitesse horizontale non nulle pendant tout son mouvement, d'accord, puisqu'il n'y a aucune force qui va venir, je suis sur une planète où il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frottement, il y a avec l'air ou quoi que ce soit, et donc, horizontalement, il n'y a aucune force qui va venir contrarier le mouvement de notre objet, et donc, comme on le verra en dynamique, dans ce cadre-là, s'il n'y a aucune force qui agit, l'objet garde une vitesse constante dans cette direction, d'accord. Donc, le vecteur accélération moyenne est constant, c'est bien le mouvement uniformément accéléré, donc le vecteur accélération moyenne est constant, il ne dépend pas de T1 et de T2, d'accord, et donc, dans ce cadre-là, évidemment, le vecteur accélération instantanée est lui aussi constant, c'est bien le cas d'un objet en chute libre. Alors, si on choisit, là encore, on a peut-être intérêt à choisir dans ce cas-là le vecteur, les points OI, de façon à ce que le vecteur de base OI soit dans la direction de l'accélération, d'accord, et si on fait ça, bien évidemment, le vecteur accélération, eh bien, aura une expression relativement simple, mais attention, les vecteurs vitesse, comme on vient de le voir, le vecteur vitesse, lui, n'a pas forcément cette direction-là, n'est pas forcément dans la même direction que le vecteur A, et donc, je ne peux pas transformer cette équation vectorielle en une équation, je dirais, sans vecteur, de façon simple, d'accord, on est bien d'accord que ce n'est pas parce que le vecteur accélération est constant que les vecteurs vitesse ont la direction du vecteur accélération, alors si, à un instant donné, le vecteur vitesse a la même direction qu'un vecteur accélération constant, on est bien d'accord que dans ce cadre-là, il va conserver cette direction-là puisque l'accélération ne va pas changer cette direction, d'accord, mais si initialement, le vecteur vitesse n'a pas la direction du vecteur accélération, il ne l'opinéra jamais puisque la composante qui est dans le plan orthogonal au vecteur accélération ne sera pas modifiée et elle existera en permanence, d'accord, donc c'est quand même intéressant de noter ces petites propriétés. Alors, si on veut un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ben là, il faut non seulement que le vecteur accélération moyenne soit constant, mais on a vu que ce n'était pas suffisant, mais il faut aussi, évidemment, que le mouvement soit rectiligne, alors que le vecteur vitesse constant m'assure un mouvement rectiligne, le vecteur accélération constant n'assure pas du tout un mouvement rectiligne, d'accord, alors, ben dans ce cas-là, si le mouvement est rectiligne, ben forcément, la direction de la trajectoire est égale à la direction du vecteur accélération, il ne peut pas en être autrement, ça, intuitivement, on le sent très bien, et dans ce cas-là, effectivement, l'expression vectorielle que j'avais définie précédemment peut se simplifier et donc en une équation qui n'utilise plus cette fois les vecteurs, et donc on a cette équation très importante dans le cadre d'un mouvement rectiligne, rectiligne, uniformément accéléré, ben la variation des vitesses est proportionnelle à l'intervalle de temps qui lui correspond, d'accord, donc ça, c'est l'équivalent de x de t2 moins x de t1 est égale à v fois t2 moins t1 que j'avais dans le mru, sauf que là, on est en mrua, et donc on n'a plus x mais on a v, et on n'a plus av, ici, on a a, d'accord, mais on a une équation qui a la même structure que celle qu'on a rencontrée à mru, d'accord, donc ça, c'est très important, et obligatoirement, le vecteur vitesse a la direction de la trajectoire, de même que l'accélération, donc tous nos vecteurs ont la même direction, et dans ce cas-là, effectivement, c'est pas la peine de s'embêter quand on a un mouvement rectiligne, on travaille, en fait, sur une même droite, sur un espace à une dimension, et la direction des vecteurs, finalement, n'a plus beaucoup d'intérêt, et on n'utilise pas des expressions vectorielles pour décrire un mouvement rectiligne, on passe à des expressions qui sont sans vecteurs, d'accord, alors, on va parler maintenant des graphes horaires, donc, des graphes horaires de x et de v dans un mru, on a déjà exprimé x de t2 moins x de t1 égale à v fois t2 moins t1, d'accord, dans un mru, on va savoir que la vitesse, on sait que la vitesse est constante, donc à chaque instant, la vitesse est constante, prenons ici le cas où la vitesse est égale à moins 2, donc j'ai ici représenté la vitesse en fonction du temps, alors faites attention, l'axe des abscisses, maintenant, c'est le temps, dans l'image que j'avais donnée au tout début, ici, quand j'ai cette image-là, l'axe des abscisses, là, j'ai une trajectoire qui est dessinée, donc je suis dans l'espace, dans l'espace, et je peux faire des photos si vous voulez, repérer les positions d'un objet dans l'espace et j'obtiens une trajectoire, ici, l'axe des abscisses, c'est le temps, donc on est vraiment dans, on fait des représentations graphiques qui n'ont plus rien à voir avec celle du premier transparent de cette vidéo, on est bien d'accord, et donc si j'ai une vitesse constante, eh bien, je vais pouvoir dire que, alors, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais dire que t1 est égal à 0, je vais dire que t2, c'est petit t, et alors, je vais pouvoir écrire que x de t, c'est égal à v fois t2 moins 0, donc à v fois t, plus x de 0, et en fait, le 1 ici, c'est x de 0, c'est la position de mon objet à l'instant t égale 0, et effectivement, j'observe bien que quand t égale 0, x de 0 est égal à 1, d'accord, ça c'est x de 0, si vous voulez, le 1 ici, je pourrais le mettre là, il y a avoir x de t moins x de 0 égale moins 2 fois t moins 0, et j'obtiendrai cette équation, cette forme-là, donc cette équation-là et celle-là, c'est exactement la même équation, d'accord, et voilà, donc c'est très important de bien comprendre ça, et c'est l'équation d'une droite, quand je, x en fonction de t, c'est une droite quand je représente graphiquement cette fonction, x fonction de t, d'accord, j'obtiens une droite, et la pente de cette droite, c'est moins 2, puisqu'à chaque fois que je vais avancer d'une seconde, eh bien je vais effectuer 2 mètres, négativement, donc je vais sur l'axe des x, si vous voulez, mon objet sur l'axe des x, on pourrait très bien donc représenter son mouvement sur l'axe des x, l'axe des x finalement, c'est l'espace en fait, l'axe des x, et donc à l'instant t égale 0, mon objet est là, à l'instant t égale 1 seconde, mon objet est ici, à l'instant t égale moins 3 secondes, mon objet se trouve à l'abscisse égale à 7, puisque moins 2 fois, donc à l'instant t égale moins 3 secondes, moins 2 fois moins 3, ça fait 6, 6 plus 1 égale 7, donc l'objet se trouve ici, à t égale moins 3 secondes, de même à l'instant t égale 3 secondes, 3 secondes fois moins 2, ça fait moins 6, moins 6 plus 1, ça fait moins 5, l'objet se situe ici, sur l'axe des x, si je considère que l'axe des x est ici, c'est bien là, c'est là où se trouve mon objet, à l'instant t égale 3 secondes, l'objet se trouve à cette position là, d'accord ? On peut se représenter ça comme ça. Alors par contre ici, l'axe vertical, c'est l'axe qui donne donc la composante de la vitesse, on est bien d'accord qu'on ne peut plus faire une représentation aussi imagée que celle que j'ai donnée ici. Et donc on a un vecteur constant ici. Au passage, on a vu que quand on a un vecteur, donc x de t qui vaut ça, la dérivée de ça, la dérivée de x par rapport à t, la dérivée de cette fonction là, est constante, égale à moins 2. et voilà, vous avez ici, et c'est la vitesse, la vitesse, donc c'est-à-dire la pente de la droite. D'accord ? Voilà. La pente de la droite, de cette droite ici. Donc on peut bien faire le lien entre le graphe de x fonction de t et le graphe de v fonction de t dans le cas d'un mru. D'accord ? La vitesse, c'est tout simplement la pente de la droite. D'accord ? Ça c'est quelque chose de très important à retenir. Quand je me déplace de 1 dans le temps, et bien je descends de moins 2 et moins 2, c'est effectivement la distance parcourue en une seconde avec une vitesse constante. D'ailleurs, je refais donc ce que je vous ai dit oralement, j'aurais pu le... Voilà. C'est x de t moins x de 0 égale v fois t moins 0 qui donne bien donc x de t égale v de t c'est moins... donc moins 1 que je passe de l'autre côté qui donnera plus. x de 0 c'est 1 mètre et v c'est moins 2 mètre par seconde. Alors maintenant, les graphes horaires de v et de a, et bien en fait, j'ai pris les mêmes graphiques pour vous montrer que c'est la même chose, sauf que maintenant, ici je parle de v et là je parle de a. Alors que là, précédemment j'avais la vitesse et ici j'avais x. vous voyez, j'ai pris les mêmes graphes parce que bon, pourquoi pas, je ne me suis pas embêté. Évidemment, c'est ça, la notion physique n'a plus rien à voir. Ici j'ai la vitesse qui varie, la vitesse est une fonction de t qui varie, je n'ai plus la vitesse qui est égale à moins 2 qui est constante, donc la vitesse varie et comme la vitesse varie, l'accélération n'est pas égale à 0. L'accélération est égale à moins 2, c'est-à-dire que toutes les secondes, la vitesse diminue de 2 mètres par seconde. Et c'est bien, encore une fois, une droite que j'ai là, sauf que là maintenant, c'est plus la position, le déplacement qui se fait de 2 mètres chaque seconde, mais la vitesse qui varie de 2 mètres chaque seconde. Ce n'est plus la position qui varie de 2 mètres vers le bas chaque seconde, mais c'est la vitesse qui varie de 2 mètres par seconde chaque seconde. D'accord ? Voilà. Mais on a exactement les mêmes propriétés puisque rappelez-vous pour passer du vecteur vitesse au vecteur accélération, on fait exactement le même type de calcul que pour passer du vecteur position au vecteur vitesse. C'est variation de la position divisé par l'intervalle de temps ou variation de la vitesse divisé par l'intervalle de temps. Et cette opération-là avec le passage et la limite, c'est la définition de la dérivée. On est bien d'accord. Quand je vais de là à là, je dérive. Quand je vais de là à là, je fais une intégration qui est le contraire. Et alors là, effectivement, maintenant je me pose cette question-là puisque je ne sais pas x et donc pour avoir x, je vais être obligé de faire le contraire de ce qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire une intégration. Bon, je rappelle rapidement ici, 1 v de t moins 1 v de 0, c'est exactement les mêmes notations que tout à l'heure, sauf que, voilà, encore une fois, v c'est x, c'était x et là, c'était petit v tout à l'heure. D'accord ? Donc cette équation-là, c'est exactement l'équation qu'il y a ici. Et là encore, comme on dit dans les mouvements rectilignes, on peut décrire, la description se fait sans besoin de faire appel au calcul vectoriel puisque la direction reste constante donc on n'a plus besoin d'un notion de direction et donc plus besoin d'un notion de vecteur dans le mouvement rectiligne. Alors comment je vais faire maintenant en connaissant la vitesse à chaque instant de mon mobile et son accélération à chaque instant ? Comment je vais faire pour trouver sa position ? Alors, on va faire ça très simplement. Là, par définition, donc la vitesse moyenne, c'est ceci, dans un mouvement rectiligne. Donc, le déplacement x de t2 moins x de t1 c'est la vitesse moyenne entre les deux instants multipliée par t2 moins t1. Alors faites attention, la vitesse moyenne dépend maintenant de t1 et t2. Je suis dans un mouvement uniformément accéléré, mais la vitesse varie, donc la vitesse moyenne varie, d'accord, multipliée par l'intervalle de temps. Ici, v moyen de t1 et t2 n'est plus une constante. On est bien d'accord. Mais par définition, cette vitesse moyenne, elle est définie de telle façon que c'est le rapport du déplacement divisé par l'intervalle de temps. Ça, la définition reste générale et valable pour n'importe quel mouvement. Maintenant, puisque l'accélération est constante, on vient de vous montrer qu'on a cette relation-là aussi qui existe, d'accord, avec cette fois-ci petit a qui est effectivement lui, constant, l'accélération est constante, d'accord, et donc je suis en mouvement rectiligne, donc je ne fais pas appel à la notion de vecteur. Et alors, quelque chose que je vous demande de me croire, dans le cadre, mais c'est intuitivement assez intuitif, j'allais dire, c'est finalement assez intuitif. Comme la vitesse varie de façon, je dirais, varie de la même façon, de façon constante, en fait, l'accélération est à constante, la vitesse varie dans un intervalle, si je considère un intervalle de temps d'une seconde, ma variation se fera tout le temps la même. Comme cette variation est quelque part constante, en fait, la vitesse moyenne entre l'instant T1 et T2, c'est tout simplement la moyenne des vitesses entre l'instant T1 et l'instant T1 et l'instant T2. Donc ça, c'est une formule qu'on ressent, alors qui est vraie, important, qui est vraie parce que l'accélération est constante. Si elle n'était pas constante, la vitesse moyenne ne serait pas égale à ça, on est bien d'accord. Mais là, en accélération constante, on peut intuitivement justifier que cette propriété est vraie, mais on pourra le faire dans un cadre plus mathématique, plus rigoureux dans une autre vidéo. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo-là, mais je pourrais le justifier plus précisément dans d'autres vidéos, je le ferai. Je vous donnerai le lien dès que celles-ci seront faites. Et alors, allons-y, calculons, donc je vais calculer Vx de T2-X de T1-X de T1-X de T1, c'est ça mon objectif. Je vais remplacer V moyen de T1 et T2 par l'expression qui est là, donc V de T1 plus V de T2 divisé par 2 fois T2-T1. D'accord ? Ensuite, je veux faire apparaître V de T2-V de T1, donc je vais modifier un petit peu ce quotient ici, en particulier le quotient qui est ici. Je vais dire que c'est V de T2-V de T1 divisé par 2, alors évidemment, là j'ai un moins V de T1 sur T2 que je n'avais pas, le V de T2 sur 2, je l'ai, donc c'est bon, mais ce que je veux c'est un V de T1 divisé par 2. Donc là, j'ai moins 1 demi et je veux 1 demi, donc il faut que j'ajoute une fois V de T1 pour le re-obtenir. D'accord ? Et donc, on est bien d'accord qu'il y a entre parenthèses ici, c'est égal à la fraction qui est ici. Fois T2-T1. Et alors, ceci est intéressant puisque maintenant, V de T2-V de T1, je sais que c'est A fois T2-T1, donc je peux remplacer ça par A fois T2-T1 et alors je vais obtenir A divisé par 2, T2-T1 fois T2-T1, donc ça me donne du T2-T1 au carré, plus, et je distribue simplement le V de T1 là-dessus, plus, c'est très précieux, ce terme ici, V de T1 fois T2-T1. Voilà. Et donc, je retrouve cette formule très importante et donc c'est une intégration que je viens de faire. Je connais l'accélération, on aurait pu, j'aurais pu vous montrer qu'en connaissant l'accélération constante, on aurait pu en déduire l'expression de la vitesse, peu importe, on aurait pu en déduire cette expression-là, mais en tout cas, connaissant la vitesse, l'expression de la vitesse, connaissant ça et connaissant cette définition-là, j'ai pu en déduire donc la variation des positions qui est égale à V de T1, c'est-à-dire la vitesse à l'instant T1, donc si je cherche de combien s'est déplacé à partir de la position à l'instant T1 de combien s'est déplacé mon objet, je prends la vitesse qu'il avait à l'instant T1, je multiplie par T2-T1, donc je fais comme s'il avait conservé cette vitesse constante entre l'instant T1 et T2, ce qui n'est pas le cas, puisque si je fais A égale 0, d'ailleurs vous remarquez en faisant A égale 0, donc en enlevant ce terme-là, j'ai tout simplement ici le mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc avec une vitesse constante, d'accord ? Mais là la vitesse n'est pas constante, donc je ne peux pas faire, je fais comme si la vitesse était constante pour exprimer ce truc-là, ça correspond à faire comme si la vitesse était constante égale à V de T1 pendant l'intervalle de temps T1-T2, ce qui est faux, et je dois donc ajouter le terme dû à l'accélération, donc à la variation de la vitesse, et ce terme que je dois ajouter dû à l'accélération, il est ici, et on voit qu'il est proportionnel au carré de l'intervalle de temps, c'est-à-dire que la variation de position est proportionnelle au carré de la durée de l'intervalle de temps qui sépare les deux positions, et ça c'est une observation qu'avait fait Galilée lors de son étude des chutes des corps, et c'est une propriété très importante, on peut toujours se débrouiller pour avoir encore une vitesse, on peut considérer que V de T1 vaut 0 par exemple, et on peut donc mettre l'instant T1 égale à 0 également, et on s'aperçoit que la variation de position est proportionnelle au carré de l'intervalle de temps, en se débrouillant pour avoir une vitesse initiale égale à 0. Évidemment, si la vitesse initiale n'est pas égale à 0, on n'a pas exactement cette propriété-là. Et donc, en rouge, bien retenir cette propriété. Donc, en posant T1 égale 0 et T2 égale T, on obtient X de T, X de T2, c'est X de T, égale X de T1, c'est-à-dire X de 0, plus V de 0, fois T2 moins T1, donc fois T, puisque T2 moins T1 sera égal à petit T, plus 1 demi de AT². Donc, vous voyez, c'est très simple. En fait, cette formule-là est beaucoup plus générale puisque on peut prendre n'importe quel instant T1 et ça va fonctionner. Maintenant, si on dit que l'instant T1, c'était, je prends comme T1 l'instant initial, l'instant égal à 0, eh bien, j'obtiens cette relation-là qui est souvent plus utilisée. Mais là encore, elle est moins générale, je dirais, que celle-ci qui est valable et qui ne nécessite pas de partir de l'instant T égale 0. D'accord ? Et voilà. Donc, elle est très importante parce que, en fait, ce T ici, T², c'est en fait T moins 0². c'est un intervalle de temps. Les petits t qu'il y a là, ce sont des intervalles de temps en réalité. Et ça n'apparaît plus vraiment dans cette équation-là parce que l'instant T1 vaut 0, donc il n'apparaît pas ici. Mais il est important de retenir qu'en fait, ce qu'on étudie, en fait, dans ces calculs, ce qu'on obtient, c'est des variations, c'est des calculs différentiels, en fait. On obtient des différences fonction d'autres différences. La différence sur les x dépend de la différence sur la variable, puisque x est une fonction du temps, dépend de la différence sur la variable, la variation de la variable. C'est la variation de la variable qui détermine la variation de x. Alors, la variation de la variable, mais évidemment, évidemment aussi, on tient compte aussi de la partir de qu'un instant on doit, on considère. initialement. Donc, voilà, et si je représente cette équation-là, en prenant, alors, cette fois-ci, je vais repartir sur l'exemple de départ, avec non pas x, mais y, vous vous rappelez, en fait, c'était sur l'axe des y que l'objet en chute libre a une accélération constante et non égale à 0. Alors, cette parabole que j'ai là n'a rien à voir avec la parabole de la trajectoire. On est bien d'accord que l'axe ici, c'est l'axe des temps, d'accord, c'est le petit t, c'est l'axe des temps. Et là, je vous représente donc y en fonction du temps avec donc un maximum à t égale 20 secondes comme j'avais indiqué précédemment, d'accord. Et alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la fonction du second degré parce que, que j'ai faite sur la fonction du second degré parce que, effectivement, dans ce cadre, il y a eu beaucoup d'exercices où on va faire intervenir des fonctions du second degré. Il est intéressant de savoir les manipuler. Et alors, voilà, et la vitesse qui est moins 0 de t plus 4. Alors, en passage, on voit que le 4 ici, finalement, on a une interprétation maintenant. Le 4 qu'on a ici, c'est V0. C'est la vitesse à l'instant t égale 0. Et effectivement, quand t égale 0, la vitesse est égale à 4 mètres par seconde. Et elle est positive. L'objet se déplace vers le haut. Puis cette vitesse diminue, c'est ce qu'on avait dit. et t égale à 0 à t égale 20 secondes. La vitesse verticale, je parle bien de la vitesse verticale de mon objet. Il faudrait mettre V de Y ici, si je voulais, donc, associer ces graphiques à l'objet en mouvement dans, donc, ici. L'objet en mouvement ici, c'est V Y et V de X. V de X, ici, je ne le représente pas. C'est V de Y ici. La vitesse de l'objet, c'est V de X, ça va être la composante en X plus la composante en Y. Donc là, le V que je représente là, ce n'est pas la vitesse de l'objet qui est la trajectoire parabolique, c'est la vitesse de sa composante, de sa projection en Y. D'accord ? C'est la vitesse du point, comme je vous avais dit, qui se projette ici, en fait, sur l'axe des Y. Et donc, vous avez après une vitesse négative. et donc, effectivement, voilà, donc, un Y qui diminue à partir d'ici puisque la vitesse est négative. D'accord ? Et cette vitesse est de plus en plus grande. Et d'ailleurs, si vous voulez, et donc, effectivement, quand T est égal à 0, on a la vitesse ici qui est maximale, qui correspond à une pente maximale ici et positive. et la pente va diminuer, donc, au fur et à mesure que T augmente, pour attendre une pente égale à 0, donc vitesse égale à 0 quand T égale 20 secondes. Donc, la vitesse, c'est en fait la pente, de même que quand on avait une vitesse constante dans le mouvement rectiligne uniforme, la pente est constante et on obtient une droite. Ici, la vitesse varie de façon linéaire et donc, ça ne donne plus une droite mais ça donne une parabole. Donc, c'est un résultat très important à bien retenir. Et quand, au bout d'après 20 secondes, on a une vitesse négative, donc une pente négative et c'est bien ce qu'on observe ici, une pente négative et qui devient de plus en plus négative, on pourrait dire, quelque part. et c'est bien ça. quand la pente varie de façon linéaire, on obtient une parabole. Voilà, donc c'est quelque chose d'important à retenir. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, avec Je vous remercie